Hello, c'est moi, Dame Nao, et j'ai eu une petite idée de vidéo qui serait bien marrante. En fait, on m'a laissé un cosplay il y a un an, ma pote Ambre, avec qui j'ai déjà fait un lookbook, et en fait elle ne l'a jamais récupéré, et du coup je l'ai encore. Et comme vous le savez, à l'époque j'ai fait un tout petit peu de cosplay, et je me suis dit que ce serait marrant d'essayer de refaire un petit make-up pour aller avec le cosplay. Donc l'outfit, enfin le cosplay lui-même, c'est celui de Kotori, donc c'est du love live. J'ai la wig de Onoka, donc on ne fera pas attention à ça. Mais voilà, du coup je vais me changer. Tadam ! Donc je ne sais plus c'est quoi le nom de la version, mais normalement c'est Kotori. Mais ça grave, du coup, là c'est nos make-up, et on va faire le make-up. C'est parti ! Donc tout d'abord je vais primer mon visage avec mon spray fixateur, primer, etc. de chez NYX. Il est top, je vous le recommande. Je vais utiliser le fond de teint Can't Stop Won't Stop en Warm Vanilla, qui est aussi très très bien, donc je vous le recommande. La combinaison du spray fixateur, du correcteur et tout ça, c'est... Mouah ! J'adore. Donc là je mets le correcteur aussi du Can't Stop Won't Stop, et c'est la couleur la plus claire, ou quasiment la plus claire je crois. Donc bien sûr, de la poudre translucide qui vient de chez Amazon. Elle va très très bien, c'est juste pour fixer mon teint. Prochaine étape, contouring ! Je prends la palette de chez Makeup Revolution, et la couleur la plus foncée. Et en fait je vais la mettre juste au niveau de la mâchoire, pour avoir l'air un peu plus fine, parce que j'ai des grosses joues. Je vais utiliser la palette de chez NYX, la Off Tropic, et utiliser l'espèce d'oranger beige en tant que blush. Il est trop trop mignon. Et en fait je vais en mettre même jusqu'au nez, pour avoir l'air plus mignonne, et me donner mon visage kawaii désiré. Bien sûr, un make-up n'est pas un make-up sans highlighter, et je vais humidifier mon pinceau pour que ce soit un peu plus intense, parce que mon highlighter n'est pas spécialement très brillant. Maintenant les sourcils, donc vu que moi j'ai les sourcils assez foncés, ça va juste être histoire de donner une couleur un peu ressemblante à mes cheveux. J'utilise le orange de la palette Ultimate de chez NYX, juste au niveau du coin interne des sourcils. Et pour donner un peu de contraste, j'utilise le orange de la palette Alien, parce qu'il est un tout petit peu plus foncé et un peu plus marronné, et après j'essaye de mélanger pour faire en sorte que ça rentre bien. L'étape suivante est vraiment pas obligatoire, mais c'est bien si vous n'avez pas de correcteur ou de fond de teint pour unifier votre paupière, et bien vous pouvez mettre un peu de fard à paupière de la couleur de votre paupière pour unifier tout ça. J'ajoute du rose saumon au coin externe de mon oeil, donc n'hésitez pas à travailler le fard avec vos doigts si c'est trop compliqué à appliquer, parce que par exemple les fards de NYX ne sont pas forcément très très pigmentés et très faciles à travailler. J'ajoute ensuite mon espèce d'orange rose pêche au-dessus de ma paupière, au niveau du creux. Et je le blende un peu parce que c'est un peu patchy. Et n'hésitez pas à en rajouter si vous voyez que c'est nécessaire. J'ajoute ensuite du orange au-dessus au niveau du coin externe pour essayer de dégrader avec mon petit rose pêche. Et j'ajoute un jaune, mais on voit pas très bien, mais il est légèrement orangé au niveau du dessus du orange et du rose pêche, pour essayer de dégrader tout ça. Et après je rajoute du orange et du rose pour accentuer les couleurs. Maintenant j'ajoute du rose flash au niveau du rose saumon que j'avais déjà mis avant, pour que ce soit plus fluffy. Et je rajoute un peu du orange pour essayer d'allonger mon regard. Pour éliminer mon regard, j'ajoute du fard à paupières blanc irisé au niveau du creux de la paupière mobile. Et puis bien sûr pour highlighter mon regard, je vais ajouter du jaune irisé au niveau du creux interne de l'œil. Et pour équilibrer tout ça, j'ajoute du orange un tout petit peu plus foncé en dessous de mon œil. J'ajoute du mascara avant de mettre mes faux cils, histoire que les faux cils se fondent bien avec mes vrais cils. Et j'ajoute pas de liner parce que j'en ai pas besoin, vu que j'essaye d'avoir des yeux un peu ronds et pas longs. Puis pour finir avec les yeux, je vais ajouter du crayon noir afin que tout se fonde correctement. Je prends un rouge à lèvres de chez Kiko qui est de couleur rouge et je vais essayer de dégrader pour que ça me fasse des lèvres un peu mignonnes. Puis je prends un petit gloss que je vais tapoter histoire de pas enlever ou de détaler le rouge à lèvres rouge que j'ai mis au préalable. Je prends un petit gloss que j'ai mis au préalable.